Le numéro 8 de, je ne sais plus où, Stoyd Drega, bref, spécialiste, voilà. Et donc on s'élance avant Thierry Neville, Robin Parr et Alphine Evans, donc on n'a pas la pression du chrono puisqu'on ne les verra pas tout de suite. Et d'ailleurs, je te propose une petite caméra embarquée avec Sébastien Rogier et l'avion intérieure. Allez, j'apprécie les volants de WRC qui vont commencer à ressembler à des volants de Formule 1 avec tous les boutons. D'ailleurs, on peut descendre, voir un petit peu, tiens les boutons. C'est quand même abusé le nombre de boutons qu'il y a. Là, sur notre droite, on voit donc Vincent Landé avec ses notes pour annoncer à Sébastien Rogier. On ne se rend pas bien compte en vue extérieure, mais ça roule fort, quand même, dans le début de ce jeu spécial. Oui, c'est quand même assez étonnant la différence d'appréciation de vitesse entre quand tu es dedans, vue pilote, et quand tu as la vue drone, vue hélicoptère, ce n'est pas du tout les mêmes impressions. Oui, pas du tout. Disons que là, l'impression, c'est plus dans les trajectoires où tu vois qu'à certains endroits, ça passe. Bon, je n'y mettrais pas le doigt. Pour ne pas dire autre chose. Par exemple, avec la barrière, on passe vraiment au roi de la barrière. Ce qu'on peut juste voir sur ce début spécial, c'est que quand il y a une réparation un peu sur le moteur, l'embrayage et tout, la voiture se comporte quand même mieux et on gagne plus de temps ou on ne perd pas de temps finalement. Oui, c'est ça. Et effectivement, au niveau du chrono, 8,6 secondes sur Tannac et sur l'appui un petit peu plus. Donc on rappelle quand même qu'il n'y a pas les pilotes qui sont premiers au classement, surtout encore et on peut... L'ordre de départ, c'est l'inverse du classement, du rallye en question. Après le passage d'Oger, il y aura les trois mousquetaires qui s'élancent après. Alors, on avait fait un petit pari avec Christopher. Christopher avait parié la victoire de qui d'ailleurs ? Victoire de Neuville, il me semble. Et moi, j'avais parié la victoire d'Oger. Alors du coup, je demande ton petit pronostic avant cette dernière spéciale. Avec une spéciale qui reste et vu l'avance qu'il y a, je vais dire Evans, mais bon, il n'y a pas trop de... Pas trop de dérite si ça arrive, tu vois. Alors c'est noté, le Karma Sport Gaming, donc Elfin Evans, ne remportera pas l'Ordie de Croatie. Et là, il pète son moteur durant l'étape et c'est Roven Parrax. Thierry Neuville, en tout cas, il revient de loin parce qu'au début du rallye, il avait au moins 30 secondes de retard. Même un peu plus, il me semble. Donc il a fait une belle deuxième et troisième journée peut-être. On va voir s'il fait vraiment un bon chrono. En fait, le seul truc que je me dis, c'est qu'il y a 22 ou 23 secondes d'écart. Il reste deux spéciales pour qu'ils perdent ces 30 secondes. Après, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Alors on l'a pas dit, mais c'est une spéciale qui fait 10,7 km, il me semble. Et la spéciale d'après la Power Stage, c'est 7,8 km. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Merci, merci. Ça passe propre, hein, quand même. Ouais, ouais, ça roule bien. Putain, 13 secondes d'avance sur Tannac, oui, ça roule bien. Ça roule même très bien. Bon, on va se dire que... Oh ! Il est passé où ? Il est revenu. Il a disparu, il est revenu. Comme dirait les jeunes, il a des pop. Non, il est revenu. Il a juste pris large. Donc, 13 secondes sur Tannac. On va dire que, vu le rythme qu'il a depuis le début de rallye, ça peut le faire. Ça peut faire une bonne place à la fin. Ouais, bah, enfin, déjà sur un top 4. Ah bah oui. Puisqu'il reste 2-3 pires dans le passé. C'est ça. Déjà, on va faire un top 4 et puis après, on verra. C'est à se demander quand même si Tannac, Lapie et Loubet ne sont pas venus pour faire du tourisme quand même. Parce que depuis le début du rallye, on ne les a pas vus faire un top 4 dans une spéciale. En même temps, c'est beau, la croix-ci. Ouais, c'est sympa. Alors, le bord de mer est plus sympa que la montagne parce que, bon, je t'avoue que les arbres commencent à en avoir un petit peu marre. Oh, mais toi, vous habitez dans les Vosges, donc... Tu m'étonnes que t'as marre d'avoir des arbres. Ouais, et en plus, tu parles des Vosges, et ben, c'est exactement le même temps. C'est de la pluie, bientôt peut-être de la neige. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de neige sur la dernière spéciale parce que j'ai pas de neige. Bah, tu me diras, c'est pas ça qui nous dérange. J'aurais dû monter, Carlo. On est partis sur des pneus secs, hein, dernière spéciale. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Allez, c'est la fin de la spéciale. Bon appétit, Brian. Et on se retrouve pour la location de la spéciale 8 sur 9. Spéciale de Stoylraga. Donc, victoire de Sébastien Rogier devant Thierry Neville. On inverse les rôles, donc c'est aujourd'hui... Sébastien Rogier qui est devant, pour une fois. Et Robin Parra, donc, à 10 secondes. Et surtout, comme tu me l'as dit, Brian, avant que tu lui casses la croûte, 16 secondes, 6 pour Elfine Evans, qui va perdre énormément de temps. Et en plus de ça, on l'a vu, il a l'échappement détaché. Donc, c'est ce qu'on avait, nous, sur les premières journées. Donc, petite perte de puissance. Au classement général, eh bien, on passe 2ème. Et on revient à 12 secondes de Thierry Neville. Ça, c'est un pas de point. Bon, ça risque d'être compliqué avant. La Power Stage, je vais reprendre 12 secondes. Mais... Surtout qu'il y a une assistance. Une très belle 8ème spéciale, là. Une très belle 8ème spéciale, là, où ça permet une seconde et demie d'avance sur Neville. C'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Et puis, suspens vraiment pour la dernière étape, puisque jusqu'à la 4ème place, il y a 15 secondes d'écart. Enfin, 16, on va dire. En plus, il est quasiment à 16 secondes. Ouais. Donc, c'est vraiment du suspense jusqu'au bout. On retrouve pour la Power Stage de cette spéciale. À Artier. À Artier. On est parti pour à peu près, allez, 4 minutes 30. Peut-être un peu moins même de spéciale. 7,8 km. Avec Sébastien Auger, parti et le couteau entre les dents, comme on dit, par chez moi. Oui. Et parce qu'on ne peut pas dire de gérer cette dernière spéciale, puisqu'on a donc 12 secondes de retard sur Evans. On ne sait jamais. On peut peut-être gagner le rallye. D'un autre côté, on aura enfin envie de gagner le Power Stage. Et puis de l'autre côté... Il n'y a qu'une seconde et demie de retard d'avance sur Neville, pardon. Et puis il y a Robin Parra qui vient aussi chatouiller un petit peu le pare-choc arrière de Sébastien Auger. Il y a une bataille à 3, peut-être même à 4, on ne sait jamais. Si Alphine Evans... Voilà. Il y a un petit souci. Sait-on jamais ? Bon. Tu n'y crois pas. Moi, j'y crois. Parce que tu as porté la poisse hors gaming. On ne sait jamais. Mais le karma peut rattraper à tout moment. Enfin, je dis ça, on regarde Sébastien Auger. J'espère que ce ne sera pas lui. C'est pour ça que je ne dis rien sur Auger. C'est assez de karma pour la journée. On va faire un petit point aussi sur les vainqueurs des différents rallyes. Monte Carlo, c'était Thierry Neville qui avait gagné devant Sébastien Auger. C'était avec toi que j'avais monté ce fameux rallye. La Suède, j'étais tout seul parce que personne ne voulait bouger son cul parce qu'il y avait trop froid. Donc j'étais tout seul dans la neige. Et là, c'était notre ami Craig Brin, Fantomas qui avait gagné. Pour la Suède, j'étais en vacances papa. Ah oui, vacances papa, c'est vrai. Et moi, non, je ne suis pas en vacances Ulysse. Ulysse est malheureusement là. On n'entend pas beaucoup aujourd'hui. Et puis le troisième rallye, le rallye du Mexique. Et ben, c'était Lapis. Lapis qui s'est dit, j'ai gagné le rallye du Mexique. On s'en pose un petit peu. Maintenant, je peux aller visiter les Croates. Voilà. Prochain rallye. Ouf, mais ça passe fort là. J'ai cru quand même qu'il était sorti. Ah oui, mais il y avait une petite bosse là. Il n'a pas la petite bosse. Ah oui. Ah, les grecs sont toujours là. Pour Mikono, ce n'est pas par là. Quentin qui s'en va en Grèce demain. Je pense qu'il n'aura pas beaucoup de monde. Parce que si tous les grecs sont partis au rallye de Croatie... Quentin, il aura le champ libre. J'espère juste que Quentin ne fera pas tomber la savonnette. C'est pas possible. De quoi qu'il va tomber la savonnette ? Pourquoi utiliser du champouille ? Non ! Quentin, il y a une belle semaine avec la qualification de Marseille dans la vraie vie. Je parle. Sur Sport Gaming, il n'y a plus de Marseille. En Coupe d'Europe, c'est terminé. Finito Kipo. Je faisais longtemps qu'ils n'ont pas vu le premier tour. Sur Sport Gaming, il n'y a plus rien de va. Il y a le Paris Saint-Germain en Ligue d'Europa. Alors qu'en vrai, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Tout va bien. D'ailleurs, les demi-finales de Ligue des Champions sont sur Sport Gaming. Ce sera Arsenal, FC Barcelone. Et Manchester City, Juventus. Que des équipes qui sont plus ! Reposez en paix, messieurs. Vous revisez grâce à la chaîne. Oh putain, le Juventus, Manchester City. Oh là là ! La Juve qui a sorti le Bayern. Du coup, chez nous, au tir au but. Et puis le Real qui s'est incliné face au Barça au match retour à domicile. Bon voilà, on a essayé de combler ça. Mais au final, Sébastien Ogier fait une belle spéciale. 4 minutes 10, c'est très très propre. C'est propre. Pour le classement de la dernière spéciale, la Power Stage à Artier. Eh ben, on a gagné cette spéciale. Et on a gagné le rallye également, a priori. Enfin, j'espère que tu ne t'es pas trompé, Brian. Il y avait 12 secondes de retard sur Evans. Il a 43 secondes. Ah ben oui, c'est vrai. On était deuxième. Donc oui, on a gagné le rallye. Effectivement. C'est vrai que je croyais que dans ma tête, on était troisième. Mais non, on était deuxième. Effectivement. Donc on a gagné le rallye. Et merci Sport Gaming pour ton karma. On l'avait annoncé. Il a perdu. En tout cas, je sais qu'il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. On l'avait quand même un petit peu présagé. Parce qu'avec les petits échappements détachés. Perde de puissance. De là à prendre 43 secondes quand même, ça fait mal. Bon. Bah quand même, 43 secondes. Il est venu faire du tourisme. Il s'est arrêté devant une croate. C'est pas possible. Il faut dire aussi qu'on a quand même roulé pas mal sur la dernière spéciale. pour une fois qu'on roule propre, qu'on fait pas une sortie. Oui mais regarde, Lapis est à 11 secondes. Lui il a 43. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors on va faire quand même. Même Katsuta lui met 30 secondes quoi. Je crois qu'il perd. Attends, attends, attends. Il perd le podium en plus Evans ? Ah oui, il perd le podium carrément. Mais largement. Et très largement même. Et alors là du coup, c'est le classement. Donc avec les points, on a gagné 30 points. Et ça va faire du bien au classement du championnat. On le verra un petit peu plus tard. Il descend à la quatrième place. Heureusement qu'il y avait un matelas d'avance sur le cinquième. Parce que sinon, c'était un peu la catastrophe pour lui. Et première victoire donc du coup de la saison pour Sébastien Rogier. C'est beau. Et je crois même que c'est donc en 4 à 10. C'est le quatrième vainqueur différent. Bon. Après avoir vu Neuville, Craig Green. Il mange de WRC. Il n'y a pas beaucoup de pilotes mais... Il est toujours indifférent qu'il gagne. Donc au Portugal, il restera notre ami Roman Para peut-être pour gagner le rallye. Ou peut-être aussi Tanac. Peut-être qu'il arrête de faire du tourisme aussi un petit peu. Désormais, tu n'as pas annoncé Pierre Loubet. Oui. Bon, je n'y crois pas trop pour Pierre Loubet. Déjà, il a fini un rallye. C'est vrai. D'ailleurs, il faudra qu'on regarde dans WRC2 si Fourmau a bien fini le rallye. Et ça, j'ai des doutes. Et donc, le classement... Alors ça, c'est le classement des points gagnés du week-end. Les grosses opérations pour Toyota qui viennent 48 points. 19 points de plus que Hyundai. C'est la belle opération pour Toyota. Et donc, Ford, avec Tanac et puis seulement Loubet, ils ne vont pas gagner beaucoup de points. 20 points ce week-end. Et Toyota privé, forcément, il n'y a 0 points puisque c'est Bertelli. Il n'avait pas envie de venir en Croatie, le garçon. Il était refusé à la frontière. Voilà, vous verrez donc le direct de la spéciale. Oups, petit double replay. Le podium, donc, de ce rallye avec... On ne va pas dire la magnifique Toyota parce qu'elle tire la gueule. Il faudrait lui faire un petit maquillage. Donc, 30 points gagnés pour Sébastien Ogier. 8 points devant Thierry Neuville. Et puis, Robin Parra. Et 12 points devant Robin Parra. Voilà, 12 points de retard sur ce rallye. Le classement du championnat. Robin Parra qui est en tête. Un très gros regroupage parce que 5 points des cas entre Robin Parra et Neuville. En sachant quand même que sur les 3 premiers, il n'y a qu'un seul pilote qui a gagné un rallye. Sur les 3 premiers, il y en a deux puisque Thierry Neuville avait gagné Monte Carlo. Ah oui, Neuville avait gagné Monte Carlo. Autant pour moi. Le leader du championnat n'a toujours pas gagné un rallye. Il n'a toujours pas gagné un rallye mais il est en tête. Le garçon. Elphine Evans, il pourra se plaindre à Bryan de lui avoir porté la poisse. Il aurait pu se rapprocher également. Tant pis pour lui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et à noter, je vais juste faire une petite parenthèse pour fermer le cassement du championnat. Craig Breen, normalement sa saison est finie. Il est quand même toujours devant Loubet. Je dis ça, je dis rien. Et Katsuta, c'est pareil. Danny Sordo, j'espère qu'on le reverra. Parce que sinon, lui, on ne le verra même pas dans la première partie de classement. Le classement du constructeur. Et on revient à deux points de Hyundai. Donc ça, c'est la bonne opération du week-end. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et belle performance quand même Toyota privé qui a mis quand même deux points. Bravo Bertelli. Je ne sais plus dans quelle rallye tu as mis deux points. C'est peut-être bien rassuré. Ils ne sont que huit à chaque fois. C'est vrai. T'es sûr de marquer des points si tu finis le rallye. Effectivement. Alors du coup, on se donne rendez-vous pour le prochain rallye. Ça sera le rallye du Portugal. Et c'est sous un beau soleil maintenant dans les Vosges que je vais mettre un terme à cette vidéo. Salut à tous. Ciao, bonsoir. Et pensez à teuf.